Salut tout le monde, c'est VKANG et aujourd'hui on s'attaque à une nouvelle vidéo, plutôt une nouvelle série sur les mods. Alors aujourd'hui on s'attaque au mode démolition. Alors avant toute chose je vais vous présenter les maps, donc j'ai fait une petite compilation avec toutes les maps. Donc Lake est une map avec une petite maison au milieu, ensuite Saint-Marc une map avec un port et quelques petites maisons assez sympathiques. Sugarcane est une map, on va dire dans un endropod, on va dire une espèce d'usine. Et Saif House c'est une de mes maps préférées, c'est une petite maison aussi au milieu à défendre. Et la dernière, Short Train qui est aussi présente dans CSS, c'est une map avec des trains. Donc qu'est-ce que je vous propose ? Donc vous voyez c'est disponible de jouer avec les bots ou même en solo, donc il y a en tout 5 maps. 5 maps bien sympa, très franchement ce mod je l'adore. Et donc je vais d'abord vous présenter les travers. Donc dans ce mod, il faut vraiment savoir jouer les travers. Donc je vais vous montrer quelques extraits que j'ai fait hier, où je vais vous montrer comment je traverse certaines portes et tout ça. Donc les maps démolition, les créateurs ont vraiment accentué le fait de pouvoir travers un peu toutes les surfaces. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît vraiment les bons travers et qui a un bon son, arrivera facilement à faire un vrai carnage. Ensuite, il ne me reste même plus qu'un petit extrait pour les travers, puis je vais vous parler du mode démolition en quelque sorte. Sinon, qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui voilà, donc c'est ma première série sur ces mods, donc je vous présenterai chaque dimanche un mod. Et j'espère que cela vous fera plaisir. Je sais très bien que ce mod est quand même assez connu, mais bon je me devais de vous présenter tous les mods si je fais une série sur les mods. Donc là, je vais vous passer quelques extraits où j'arrive à enchaîner pas mal de tips pour vous parler des mods. Donc qu'est-ce que ce mod ? Ce mod, tout simplement, une équipe terroriste et une équipe antiterroriste. Bon, jusque-là, ça va, vous me suivez. Et les terroristes doivent poser la bombe, sauf qu'il y a deux points de bombe comme en A et en B comme la mode normale. Il n'en manque un seul. Donc c'est ça un peu la petite subtilité. Donc les rounds vont assez vite et ça c'est cool, franchement. Sinon, vous remarquerez que j'ai un petit classement avec les armes que je débloque au fur et à mesure. Et chaque rune est égal à une arme qu'on débloque. C'est-à-dire que si on fait un kill, on débloquera l'arme suivante. C'est un espèce de remix entre un gun game et un mod avec la bombe. Et la petite subtilité, c'est que si vous faites par exemple un kill, vous débloquerez une HE. HE c'est la grenade. Deux kills, c'est la flash. Trois kills, c'est aussi une flash. Et à partir de 5 kills, c'est-à-dire un full team, vous débloquerez un molotov. Molotov assez efficace, mais pour l'avoir, c'est quand même assez rare. Parce qu'il faut quand même faire des full team. Donc voilà, j'ai juste pas en parler de bêtises. Mais en gros, c'est ça à peu près les principes du mode démolition. Donc pour l'instant, ça se joue que sur les maps officielles. Et très franchement, c'est un mode rapide où on se prend pas la tête. Et c'est un des modes préférés, du moins officiel. Sinon, pour parler du mode en général, c'est vrai que le but est quand même de poser la bombe au départ. Mais bon, je vous l'avoue, peu de personnes jouent l'objectif. Il y a très peu de personnes qui essaient de jouer la bombe parce que ce mode est trop dur en fait. C'est un peu trop dur pour les terros de poser la bombe parce que la bombe se trouve en plein milieu. C'est pas vraiment possible de poser la bombe. Mais ça dépend des maps. Mais ça, c'est difficile de poser la bombe. Donc c'est plutôt un match à mort. Mais sinon, ça se joue quand même très très bien. Pour ça, tout se passe bien. Donc maintenant, je vais vous expliquer les 5 maps, le principe du mode avec les aptitudes qu'on gagne. Je vais vous parler un peu du gameplay, du jeu, de mes ressentis, de mes impressions. Pour que vous puissiez un peu découvrir ce mode et peut-être même y jouer si vous possédez le jeu. Parce que ce mode est franchement un mode que je présente. Mais normalement, vous n'avez pas besoin que je vous le présente pour comprendre. Il est très très simple et de toute façon, c'est super. Donc là, vous allez voir un extrait. Le dernier extrait, c'est donc l'extrait gameplay. Donc je vous ai présenté l'extrait map, l'extrait travers et l'extrait enchaînement. Donc maintenant, c'est l'extrait gameplay. Donc je vais vous montrer un petit gameplay que j'ai fait comme ça hier. Et vu qu'il est assez sympa, je me suis dit que je le garde. Donc bien sûr, je ne joue pas contre les bots. Je joue vraiment contre des joueurs. Parce que je me suis dit que ça allait être moins marrant si je jouais contre des joueurs. Donc je joue contre des vrais joueurs. Donc pour moi, ce mode, c'est vraiment un mode qui est vraiment présent pour tous les joueurs. Quand vous voulez vous détendre, que vous soyez bon, moins bon, vous y jouez un petit peu ou plus. Franchement, ce mode est disponible pour tout le monde. Personnellement, c'est ce que je ressentis. Ce mode se joue quand même très très vite. Les rounds doivent durer entre 15 et 30 secondes des fois. Ça se joue vraiment très très vite. C'est pour ça que plutôt qu'il y a un mode FFA, c'est-à-dire les maps comme D2, les maps avec la bombe ou même les maps otages, et bien là au moins vous passez 15 secondes par round, vous ne ragez pas pendant que vous mourez. C'est cool. Donc après, les points stratégiques des flashs, je ne les connais pas encore. Donc c'est pour ça que je me flash moi-même. Mais sinon après, il y a vraiment moyen, si on arrive à connaître à peu près les travers, parce que cette map là, c'est ma map préférée, démolition. Mais cette map, c'est du carton. Quand je vous dis du carton, c'est vraiment du carton. Il y a tout qui se traverse. Quand je dis tout, c'est quasiment tout. Ou à part la pierre, le reste de la maison se traverse, donc j'avais essayé de jouer avec le son tout simplement. Et quand vous jouez avec le son, mais vous arrivez à mettre de ses travers, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc ça, c'est un petit bémol, parce que pour les personnes qui ne jouent pas avec le son, ils doivent prendre assez cher dans ce mode de jeu. Mais bon, dans ce mode de jeu, ce n'est pas la compétition. On est vraiment là pour s'amuser, pour se détendre et pour se faire plaisir. Donc la vidéo, vous devrez la regarder d'ici quelques heures, car chez moi il y a 4 heures là. Et je vous la rends disponible à 18 heures. Donc les modes avec Vicamp, ça sera disponible tous les dimanches à 18 heures. Si ce n'est pas disponible, ça veut dire que je suis soit mort, soit en retard. Mais franchement, c'est une série que j'avais envie de faire, comme ça, qui me tenait à cœur. Donc là, j'ai essayé un peu de béni, mais c'est possible de béni. Pour ceux qui me demandaient, c'est possible de béni, c'est juste que moi je ne sais pas faire. Et... Ah ouais, ici j'avais vraiment bloqué le terreau derrière la porte. C'est assez marrant. Non, normalement il ne se bloque pas, c'est parce que lui c'est un bot. Et donc voilà. La semaine prochaine, je vous proposerai sûrement un mode non officiel. Je vais un peu intervertir avec un mode officiel et un mode pas officiel. Et je pense que ça se passera bien. Pour les nouveaux joueurs, ils verront un peu qu'est-ce que c'est CSGO. Parce que je sais que la communauté est quand même assez basée sur CSS et tout le monde ne connaît pas forcément CSGO. Il y en a même qui sont un peu réticents, qui se disent qu'il est mauvais. Mais bon, moi je pense qu'il faut apprendre à le regarder, à y jouer, à regarder un peu ses points forts, ses points faibles. Et après à se faire une opinion plutôt que juger comme ça. Très franchement, vu son prix dérisoire, il peut même vous jeter des oeufs. Voilà, voilà. Très franchement, c'est vrai que je n'avais pas grand chose à vous dire dans cette vidéo. Donc je vais essayer de combler un peu les blancs en vous parlant. Mais oui, je vous ai juste expliqué très franchement le principe du mode. On kill, on gagne des armes. Plus on fait de kills, plus on aura d'équipements. Et tout ceci se joue donc en 20 manches. C'est-à-dire 10 manches terreau et 10 manches CT. Et la première équipe arrivée à 11 points, et bien elle gagne tout simplement la partie. Et quand vous gagnez la partie, vous changez de map. Donc en général, ça va. Il n'y a pas trop de map terreau ou map CT, c'est assez varié. A part cette map, je la trouve quand même assez CT. Donc voilà, c'est ça, le premier 11 points à gagner. Bon là, c'était dommage parce que tout le joueur avait quitté. Donc on n'était plus qu'avec des bots. Et bon, c'est pas grave. La vidéo va bientôt s'arrêter. Bon ben voilà, je vous ai donc expliqué pour la première vidéo le mode démolition. Vous savez tout dessus et vous connaissez un petit peu ses secrets. La semaine prochaine, on parlera sûrement soit du mode zombie, soit du mode surf. Je verrai selon mon envie. Mais ça sera un mode assez sympathique. Et donc pour moi, je pense que... Enfin ça, Julian's Coppe. Moi, je pense que c'était pas mal pour ce bout aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce qui va et ce qui va pas. J'en serais très ravi. Salut tout le monde, c'était VKank. Ciao, ciao !